C'était le 29 avril 2011. En l'abbaye de Westminster à Londres, le prince William et Kate Middleton se disaient oui devant de nombreux invités pour ce qui est considéré aujourd'hui comme l'un des mariages royaux les plus marquants. Une union qui a été célébrée il y a dix ans, et qui fête jeudi 29 avril son anniversaire. Alors pour l'occasion, le duc et la duchesse de Cambridge n'ont pas manqué de partager d'adorables clichés, qu'ils montrent combien même après toutes ces années ils n'ont rien perdu de leur complicité, et de leur amour. Cette fois-ci, ce n'est pas Kate Middleton, photographe amatrice attitrée de la famille royale, mais Chris Floyd qui a immortalisé le couple. Sur ces clichés, Kate Middleton est vêtue d'une robe bleu ciel nouée en cache-cœur, avec un hôte imprimé de fleurs et un bas imprimé de pois. Le prince William lui, a opté pour un pull sur une chemise en jeans et un pantalon bleu marine. Et ils apparaissent plus heureux que jamais, le duc de Cambridge ayant au départ douté de sa relation avec celle qu'il a rencontrée à l'université, et qu'il a tardé à demander en mariage, valant à Kate Middleton le surnom de Katie Whitey. Katie Attan, note de la rédaction, dans la presse britannique, qui s'impatientait qu'un nouveau mariage royal soit célébré. L'incroyable demande en mariage du prince William à Kate Middleton Mais si y est-il finalement en 2010 lors d'un voyage en Afrique Le prince William a fini par demander Kate Middleton en mariage, en lui offrant notamment la bague de fiançailles de sa mère, Lady Diana. Un bijou symbolique offert à la femme de sa vie, sur les conseils du prince Harry, qui a notamment été le premier à connaître les intentions de son grand frère à propos de cette union. Son frère a été impressionné par le projet romantique de William de proposer à Kate dans un lodge isolé au Kenya, en Afrique de l'Est, accessible uniquement par hélicoptère, confie ainsi Ingrid Sward, une experte royale à The Express, qui précise que, plein de ressources côté humour, le prince Harry lui a suggéré d'avoir une bouteille de champagne sous la main si elle disait oui, et aussi une bouteille de cognac au cas où elle dirait non, a-t-elle rapporté. Et le champagne est toujours d'actualité dix ans plus tard. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501